Allô le Pôle, le répondeur pour poser tes questions sur le voyage sur la banquise de Vincent Grison. Vous écoutez un partenariat de l'expédition Rennes-Pôle Nord et l'Armada Productions. Bonne écoute ! Bonjour Vincent, c'est Wassim, j'ai 11 ans. Comment vas-tu faire pour boire ? Tu vas filtrer l'eau ? Bonjour Wassim. Alors ça, c'est une très bonne question. L'eau, c'est indispensable à la vie sur Terre et c'est le premier élément dont on a besoin pour survivre. Et surtout dans des conditions extrêmes comme ça, c'est nécessaire en permanence. C'est vraiment une attention de tous les moments de se procurer de l'eau. Alors au début, quand je me disais que j'allais sur la banquise, je me disais « La banquise s'est faite de glace, tu vas prendre de la glace et tu vas la faire fondre en une casserole et ça te viendra de l'eau à boire. » J'en discutais avec un ami qui est, lui, guide polaire. Et il me disait « Vincent, mais tu es bête. » L'été, avec les rayons du soleil, la banquise va fondre par le dessus. Et en fondant, elle va créer des petites flaques un peu partout. Des flaques d'eau douce, de glace de la banquise. Donc une racate de BC pour la ramasser. C'est assez simple comme ça et c'est très pratique. Et surtout, ça consomme assez peu d'énergie pour faire fondre. Parce que faire fondre de la glace, ça demande beaucoup d'énergie. Et dans une expédition comme ça, il n'y en a pas beaucoup d'énergie pour le faire. Donc cette eau, on n'a pas besoin de la filtrer. Elle est très bonne à boire. Puisqu'il n'y a pas d'agent polluant dans la région. Comme c'est majoritairement des activités de l'homme qui polluent. Et qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la région. Cette eau, elle est très bonne à boire. Sous-titrage ST' 501